Hey, salut à tous les amis, c'est l'Erastragos et bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing de Légion. Alors, bon, nous sommes le 4 septembre. Dans deux jours, il y aura la suite des quêtes d'Argus avec Macari. Là, cette partie de questing en elle-même, on va dire, ne va pas durer super longtemps. Ce que j'ai à rendre, c'est juste les vestiges de la crête du Noir des Clins. Et une autre quête d'Arboristerie que j'ai rendue à l'avance, mais je vais quand même vous lire ce qu'il y avait de noté. Je vais faire ça au début de la vidéo et également, j'ai aussi un abyssal déformé en parfait état à aller rendre à la boutique d'archéologie de Dalaran. Je vais faire ça en début de vidéo et ensuite, je passerai sur énormément de screenshots que j'ai. Et surtout, beaucoup de screenshots sur la nouvelle monture secrète qui s'appelle Cauchemar Lucide. Hop, Cauchemar Lucide, c'est justement la licorne du vide que je vous avais montré lorsque je vous avais mis les quelques informations qu'il y avait à la 7.3 à l'époque. Et bien voilà, elle était disponible depuis que la 7.3 était sortie. Donc depuis le 30 août. Les gens de la communauté de WoW spécialisés dans tout ce qui est recherché, les objets secrets et tout, ils se sont attelés à la tâche tout de suite lorsque le patch est sorti. Je les ai rejoints le jeudi 31 août sur Discord et j'ai suivi la progression et j'ai essayé de participer un peu jusqu'à l'obtention finale de la monture qui s'est faite le dimanche matin très tôt. Donc voilà, j'ai plein de screenshots pour vous montrer justement les étapes de l'obtention de cette monture. Bon bien sûr, il y a des guides vidéo et des guides aussi écrits sur internet, sur WoW, JudgeI, PMMO Champion, tout ça. Donc bon, je veux dire, si jamais vous n'avez pas envie de connaître un peu le déroulement et la résolution des énigmes, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo en entier. C'est juste si vraiment vous vous intéressez à ça. Sinon, voilà. Ce que je compte faire dans cette partie, c'est justement faire quelques quêtes parce que c'est une partie de questing. Mais ensuite, vous blablater sur justement le cauchemar lucide. Donc hop, on y va. On va vite à la boutique de Dalaran placer l'artefact. Et ensuite, on retournera sur Argus pour rendre la quête de la mission qui a été effectuée. Hop alors, boutique de Dalaran. Bon, là maintenant, il y a pas mal de gens qui ont justement le cauchemar lucide. Alors, hop. Ouais, non, Dariness, pas besoin de te parler. On a déjà fait toutes les quêtes. Alors, il se place ici. Abyssal déformé, d'accord. Hop, ok. La carcasse pétrifiée d'un démon à naître, déterrée dans un vieux champ de bataille, émerveille aujourd'hui les habitants de la cité flottante des magiciens. L'archéologie, c'est formidable, pas vrai ? Ok. Donc, ça veut dire qu'en termes d'archéologie et de trucs en parfait état, le seul truc qui me manque maintenant, c'est le roule-j'aime-drogue-bar en parfait état. Donc, ça, il faudra que j'attende qu'il y ait l'archéologie de Ourok. Mais voilà, il me manque juste ça. Et ensuite, on aura complètement fini les artefacts en parfait état. Vraiment, là, je trouve que c'est allé beaucoup plus vite qu'à Warlords. Parce que Warlords, j'ai pas encore fini. Hop, donc là, maintenant, direction Argus. Hop là. Bon. Là, il y a... Ouais, voilà. Ouais. J'allais justement vous dire, maintenant, quand je reviens, parfois, dans le Vendicar, il y a pas mal de fois le petit dialogue entre Aleria et Veriza qui se fait. Donc, bon. C'est le seul truc pour l'instant. Je sais pas si en aura d'autres, mais voilà. Hop, on va à la tanière. Ok. Ah. Une commande d'Astralé. Qu'en est l'Astralé pour de la Sargerite ? Pour moi, la Sargerite, j'ai un peu regardé en calligraphie, c'est pas utile du tout. À moins qu'ils vont mettre plus tard une recette qu'on demandera, mais pour moi, ça sert un peu à rien. Mais après, ce qu'il y a avec la commande, c'est que justement, hop, ça donne un peu de réputation. Pas beaucoup, mais ça en donne un peu. Hop là. Euh... Oui. J'avais justement chopé la... Le rang 2 pour... Pour la... J'ai chopé le rang 2 pour l'Astralé. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que... J'avais parlé au PNJ pour voir un peu ce qui se racontait en rendant la quête. Et malheureusement, je l'ai rendu trop vite. J'ai pas eu le temps de prendre des... Des screenshots et tout. Donc, malheureusement, j'ai... Je pourrais pas vous lire le truc de la quête. J'ai la page sur WoHead pour vous lire un peu ce qui se disait, mais... Mais voilà. J'ai un peu chillé dans la colle à ce niveau. Euh... Ah. Pour le rang 3, récolte Argus, objet à madracine. C'est moi-même d'occuper ! Ok. Donc là, je trouve des matériaux rares en ramassant l'Astralé. Et ce que je trouve, c'est pas du sang de Sangeras, c'est de la Sangeride primordiale. Donc bon, encore un moyen d'obtenir la Sangeride primordiale. Et... Ensuite, ouais, ce sera à recevoir un petit bœuf de soin. D'accord. Euh... Le truc que c'était... Hop ! J'avais chopé Astralé Adolescente. Alors que vous cueillez quelques fleurs, vous vous apercevez que les plus jeunes pousses résistent toujours à vos efforts. Funen, c'est peut-être comment manipuler les Astralés Adolescentes. Bon, là, le rendu, il est en anglais, mais en gros, ça dit, en effet, les nouvelles pousses sont particulièrement têtues et préfèreraient mourir que de vivre en servitude à ceux qui les cueillent. Pour faire en sorte de bien ramasser l'herbe sous cette forme, il faut amadouer l'herbe et faire en sorte qu'elle ne puisse pas complètement connaître. les intentions de celui qui la récolte. Donc, c'est une plante intelligente quand même, mais... Voilà, quoi, on a réussi à choper le round 2. Et là, ben, bien sûr, j'ai la quête à rendre de... Nous combattons. Nous survivons. Merci d'avoir récupéré nos fournitures. Comme promis, nous aiderons vos troupes à traverser... À travers Argus. Ok, merci. Ah, ok. Mon peuple aura un avenir. Bastion de Natraxas préparatif. Deux sorts possibles attendent les prisonniers crocules emmenés aux bastions de Natraxas. Soit ils acceptent la corruption et deviennent des soldats volontaires de l'armée infinie, soit ils mutent en une abomination défigurée, un Urzul. L'armée de la lumière accaparant l'attention de la Légion, j'ai maintenant une occasion de sauver mon peuple. C'est pourquoi je vous demande votre aide. Avant de commencer, vos soldats doivent être équipés de manière adéquate. Ok, faire progresser 6 champions jusqu'au niveau d'objet 900. Ça, c'est fait depuis un petit moment. Bientôt, les crocules partiront à l'assaut du bastion de Natraxas, mais semblables ont hâte de passer à l'action. Ok. Ah, mission de sauvetage. Vos unités sont correctement équipées pour mener à bien leur mission. Sauvez mon peuple de Natraxas, ordonnez à vos champions de soutenir mon attaque, et ensemble, nous lèverons le joug de la Légion, que la Légion fait peser sur la région. Ok. Ouais, encore une mission à faire. Le jour est venu. Et, qu'est-ce que c'est pour qu'il y a une quête journée ? Fournir crocule. Eh ? Ok, 150 ressources, c'est pas cher payé. Qu'en dites-vous être d'outre-monde ? Ok. Rodeur des crêtes crocule. Vous recrutez un rodeur pour accompagner vos champions. Oh ! Ok, une nouvelle unité. Bah écoute, ouais, je veux bien. Euh... Ah, encore. Vous sollicitez l'aide d'un autre rodeur des crêtes ? 900. Ok. Vous devez attacher une importance énorme à notre aide pour vous séparer de tant de ressources. T'inquiète, j'en ai à foison. Hop. Ah. Allô ? Je mènerai mon peuple à travers les ténèbres. Ouais, non, ok. Je sais pas s'il a après sa... Je sais pas combien je peux en avoir max. On va voir. Euh... Sujet. Qu'est-ce qu'il a en tout cas ? Survivant, endurci. Oh. Il a de bons trucs en tout cas. Qui possède une connaissance intime du terrain et est capable de contrer les élites d'Argus. Ok. Les crocules ont évité l'extinction et résisté au terrain infernal d'Argus. Ils ont l'instinct de survie chevillé au corps. Est-ce que je peux en avoir d'autres ? Ok. Euh... Je sais pas exactement combien je peux en avoir mais je pense que deux pour l'instant c'est pas mal. Donc on va retourner sur le Vendikar et voir cette mission. Hop. Bon. Également ce qui s'est passé le jour suivant après que j'ai tout enregistré. Euh... Il y a eu une autre quête un peu style la même chose qu'on avait eu quand on est arrivé aux étendues en Thoréenne. Euh... C'est-à-dire que il fallait... Vous vous souvenez on devait aller voir Aleria qui se trouvait ici. Elle nous donnait un rapport et on devait aller le faire auprès de Turalyon. Euh... Il y a eu une quête semblable ici à la Taniard dérobée. Il fallait parler à Illidan pour qu'il nous fasse un rapport. Et voilà. Et ensuite retourner voir Turalyon pour lui rendre la quête. C'était pas un truc super long donc j'en ai pris des screenshots. Mais euh... Ce qui s'est passé et que j'ai pas prévu c'est que euh... Il y a eu la réunion... Enfin... Ouais. Il y a eu la... Une réunion entre Turalyon, Aleria et Khadgar. Donc euh... J'ai pris des screenshots mais malheureusement il y aura pas le vocal. Donc bien sûr il faudra que je fasse au mieux pour essayer de... De reproduire le... Le truc. Mais voilà j'ai un peu chié aussi à ce niveau là. Tant pis. Au pire si jamais euh... Vous voulez vraiment le vocal je pourrais faire ça avec un horon. Euh... Hop voilà. La carte est ici. Alors. Ah ! L'évasion de Natraxas. Oh ! Pierre infernale fumante. 249 millions. Alors ça c'est énorme. Ah ! Et instrument de guerre. Ouais. Augmente de 30% les chances de succès des missions. Ouais voilà. Ça c'est des nouvelles missions ça. Ok. Il va falloir faire attention maintenant. Ah bien vous voyez. Ouh ! Ok. Vétéran d'Argus. Et ça. Hop. Ok donc déjà rien que ça. D'accord. Je pense que je vais juste envoyer un rôdeur des crêtes crocule dans ce cas parce que euh... Y'a pas... Y'a pas de... Comment dire ? Ah mince. Vous n'avez pas assez de champions. Ouais. Bon. Dommage. J'allais dire euh... Y'a pas non plus envoyé de champions vu que... Y'a pas de truc bonus. Mais bon. Je suis obligé. Euh... Qui on va envoyer. Allez Canaretad c'est à toi de jouer. Au nom de la laçon noire. Et on va faire également celle-là. Ouh ! Coffre d'équipement de champion d'Argus. Ok. Hop. Et bien sûr il faut... Ah non y'a pas besoin pour le... Y'a pas besoin. Le mec c'est pas un mec d'élite. Hop. Voilà. Ouf. Allez tiens une petite boule d'énergie. Voilà. Pour augmenter les chances. Hop. Et ensuite bon le reste j'enverrai euh... J'enverrai voilà. Mais de toute façon pour... Le... L'évasion ça dure 12h47. Donc euh... Je pense que cette quête on la rendra... Mercredi. Quand y'aura justement le nouveau contenu. Euh... Et voilà. Je pense que là c'est bon. Donc on va se mettre à un petit endroit. Et je vais vous lire tous les screenshots. On va retourner à Dalaran. Justement à l'endroit où commence... À l'endroit où commence le... L'aventure du cauchemar lucide. Et je vous... Je commencerai à vous lire le... A vous lire les trucs. Alors. Ça commence... Ici là. Aux objets de l'amour. Hop. À l'étage. C'est ici qu'il y a... Le premier parchemin. La note anodine. Mais hop. On va s'asseoir à côté. Et je vais vous lire... Tous les screenshots. Alors. Hop. Bon. J'ai également chopé quelques... Quelques memes qu'il y avait sur le Discord. Ceux qu'il y avait sur le Discord. Ils y sont pas tous. Mais j'en ai quelques-uns. Ceux qui m'ont fait rire sur le moment quand je les ai rejoints. Alors. Bon. Avant qu'il y ait les screenshots de... De... Du... Justement pour le cauchemar lucide. Il y a... Il y a quelques trucs qui s'étaient passés sur Argus. Et que je vais vous montrer. Et alors. Hop. Donc voilà. Il y a tout ça de screenshot. Donc ça risque de prendre un petit moment. Donc c'est pour ça que je fais ça en fin de vidéo. Au moins ceux qui ne veulent pas... Ceux qui ne sont pas intéressés par les screenshots. Et bien. Voilà. Mais. Je vous conseille de rester parce qu'il y a des informations. Alors. Hop. Là c'était pourquoi. Ah oui. Vous voyez justement que là. Mes éclats de... Mes éclats d'âme sont... En feu gangréné. Pourquoi ? On va dire que l'origine je ne sais pas. Parce que justement on... Vu que c'était la nouvelle semaine. Et qu'il n'y a pas encore le raid d'Argus. Et bien on continue de faire la tombe de Sargeras avec ma guilde. Et sur Kil'jaeden. Normalement sur Kil'jaeden justement. Ceux qui lootent pour les calligraphes. C'est la technique d'éclat de braise. Donc justement les... Les fragments d'âme en feu normal. Ce qu'il y a c'est que j'ai rechoppé la technique. Mais... Ça faisait comme si je ne l'avais pas appris. Donc j'avais essayé de cliquer pour la prendre. Et ça m'a dit que je ne pouvais pas. Donc j'ai re-regardé dans ma liste de glyphes. Si je l'avais encore ou pas. Et j'ai remarqué que ma technique d'éclat de braise. A été remplacée par celle touchée par la magie gangrénée. Alors que normalement je ne savais pas encore la source de ce glyph. Apparemment c'est un rare sur Argus qui est censé le donner. Ou apparemment c'était un PNJ de Crocule qui était censé la vendre. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai eu directement apprise. Donc je me suis dit ok je ne sais pas. Je vais me la craft dans ce cas. Et donc voilà. Je me suis craft les éclats touchés par la magie gangrénée. Ça fait donc que... Et ce qui est bizarre c'est que quand je passe en Destru. Ou justement je m'étais glyphé les éclats de braise. Et bien le glyph il est resté. Mais ce qu'il y a c'est que je ne peux pas apprendre... Je ne peux plus apprendre le glyph d'éclats de braise. Donc c'est très très bizarre. Mais voilà quoi. Aucune idée du bug qui s'est passé. Mais maintenant. En spédémonos j'ai les éclats touchés par la magie gangrénée. En afflis j'ai les éclats normaux. Et en Destru j'ai ceux de braise. Donc bon. Mais voilà. Aucune idée. Dites moi si ça vous est arrivé également. Si vous êtes démoniste et calligraphe. Mais voilà. Ensuite. Ouais là c'était pour justement des expéditions. On oublie souvent la logistique et la nourriture dans le feu de la bataille. Mais elles sont essentielles pour maintenir notre présence ici. Collectez-en autant que possible pour renforcer nos défenses. Ok. Ah. Là justement dans un... C'est sur quoi là ? C'est peut-être sur un... Non c'est dans un coffre. Dans un coffre justement à Argus à la brèche du trompeur. J'ai chopé mon premier légendaire en afflis. Parce que j'avais looté déjà deux légendaires en Destru. Mais là c'est passé sur la flie. Donc bon écoutez. Entrave sans sommeil de Stretten. Vous n'encourez aucun risque sinon celui de sombrer dans la folie. D'accord. Je sais pas si c'était annonciateur de justement ce qui allait se passer avec le cauchemar lucide. Mais voilà. Pour chaque ennemi victime de votre affliction instable. Les dégâts que vous infligez sont augmentés de 4%. Ok. Donc ça c'est un truc qui marcherait peut-être pour un... Pour de là où eux. Mais bon. Voilà quoi. Affliction instable c'est... Voilà. C'est un peu bizarre le mécanisme. Là ce qu'il y a. Et bien il y a eu confirmation que justement. Cette carcasse de vaisseau. C'est justement le vaisseau de Kilja Eden. Où on se retrouve pendant le combat. A la fin de la tombe de Sargeras. Donc ben voilà. J'avais vu juste. Même si j'avais des gros doutes quand même. Joli tir. Maintenant que ce maudit vaisseau est hors service. Nous pouvons concentrer nos efforts sur d'autres fronts. Merci. Nous pouvons adapter ces cristaux pour alimenter nos défenses. Ce sont de précieuses ressources. Ouais. Là c'était pourquoi. Ah. Parce que ce qu'il y a sur Argus. C'est que vous avez des grottes bouchées avec des cailloux. Et vous avez une espèce de petit cristal qui flotte au dessus des cailloux. Si le cristal il est jaune. Ca veut dire qu'il peut être. Il peut être. Les cailloux peuvent être détruits. Avec justement le jugement de la lumière. Donc ça permet de déblayer un passage. Et justement dans la grotte qui est déblayée. Il y a des coffres. Donc voilà. Si jamais vous voyez ce genre de. Ce genre de grotte bouchée avec des cailloux. Et avec une espèce de petit cristal jaune qui flotte. Il faut utiliser le jugement de la lumière. J'ai également vu d'autres grottes bouchées avec un cristal bleu qui flottait. Donc ça ça veut dire que. Bah on a vu justement qu'apparemment il y avait d'autres. D'autres techniques pour le Vendicar. Donc voilà. C'est pas à faire avec le jugement de la lumière à ce niveau. C'est à faire avec un autre mécanisme. Qui aura certainement plus tard dans. Dans le déroulement des quêtes. Bah justement dans le. Dans la grotte que j'avais ouvert. Il y avait le coffre crocule perdu. Donc c'est certainement un coffre qui compte pour un ou fait. Une figurine érodée en améthyste. Ouais là je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dans la grotte. Ah avec justement Chamallow et Iwalani. On s'est attaqué à l'oblittérateur Garotti. Le gros saccageant gangréné. On y allait à trois. Et justement bah. Ce qu'il y a c'est que. Le mob il lutte rien. Quand il est détruit. Donc voilà quoi. C'est juste pour le lol on va dire. Si on peut le tuer. Mais sinon il n'y a pas vraiment besoin. Ensuite et bien justement. J'ai un peu. J'ai un peu regardé les. J'ai un peu visité justement les cartes. Donc le bâton de Natraxas il est là bas. Il faut juste continuer et tout. Et également. Bon les étendues il me semble que j'avais déjà tout visité. Mais ce que j'avais pas vu. Quand j'avais ouvert la carte dans la partie précédente. C'est que l'entrée du raid. Ne se trouve pas au pont ici. Où on se fait one shot. Apparemment il se trouve ici. En Taurus le tronardant. Mais après j'ai essayé de regarder. S'il y avait un portail ou quoi. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc peut-être que le portail il n'est pas encore visible. Là c'était pourquoi. Oui j'avais looté une faucille en os de Talbug brisé. Et je regardais un peu le skin. Qui c'était ici. Vous finirez par perdre. Les soeurs ils veillent. Oui là c'était pour la soeur Subversia. C'était un mob rare qui avait pris du bâton de Natraxas. Il me semble qu'elle fait référence aux autres shivaras qui se trouvent dans la raid. Et qu'on devra affronter. Là j'allais au bosquet de Narwa. Avec justement Narwa qui est un mob rare. Elle se trouve ici. Là à cet endroit. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce mob rare. Donne des oeufs tachés par la corruption. Et justement on peut en stack autant qu'on veut. Ils mettent 5 jours à éclore. Et apparemment ce qu'il y a à l'intérieur ça fait un peu style pensée à l'obtention du proto drag vert au bassin de Cholazar lors de Lich King. Ça peut donner des montures, des mascottes et de quoi faire une omelette. Donc bon. Là j'en ai un qui va se terminer dans 10 heures. Un autre dans 3 jours. On verra si j'ai de la chance ou pas. Hop ouais. L'oeuf taché. Voilà justement ça se présente comme ça. Les trucs, les grottes bouchées et tout. Il y a une espèce de cristal jaune qui flotte. Et là il faut utiliser le jugement de la lumière pour dégager un passage. Hop il y avait un coffre. Commande astralée. Ouais vous venez pour une livraison de provisions. Merci pour le coup de mer Boris. Nous avions terriblement besoin de cet astralée. Hop. Ça donne pas beaucoup de réputation. Bon voilà. Là bas c'est aux étendues en taurènes. Il y avait le chef alchimiste Gromuncule. Là il y a des monuments au croisé. Qui permettent de choper des buffs. Là je vais choper les attaques subies. On a une chance de conférer les gides flamboyantes. Un infernal s'est abattu sur une zone voisine. Tuant les invocateurs responsables de sa venue. Détruisez cette monstrosité avant qu'elle ne rende notre avancée caduque. Ouais. Il y a des fragments d'âmes brisées pour recevoir un buff également. Sur des mobs j'avais chopé l'appel du dévoreur. Fabriquer une effigie en os. Os de diablotin. Os de démon. Os d'urzul. Ce n'est qu'alors que le dévoreur au sans visage pourra être invoqué. Je ne sais pas encore comment on obtient ces os. Mais voilà quoi. Apparemment il y a un truc pour invoquer un rare. Les artificiers de la légion n'ont que faire de la sécurité. J'ai donc trouvé le point faible de leur munition. Raccourcissez leur amorce et détruisez leur réserve d'explosifs. Ok. Là j'ai le cache de fourniture de langue de Wyrm. Quelle sublime détonation. La lumière ne peut ni stagner ni reculer. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris un screenshot. Ah voilà. Oui c'était justement pour ça. Voilà un autre ébouli. Et là il y a un cristal bleu. Donc avec le jugement dans la lumière on ne peut pas l'ouvrir. Tant pis. Un seigneur de l'effroi autrefois. Mon service dans le temple noir a rejoint la légion. Il va regretter de s'opposer à moi. Il s'agit de Vagat le trahi. Je ne me souviens pas d'un tel mob. Peut-être justement dans les quêtes de la vallée d'Ombrelu dans notre terre. Mais je ne me souviens pas du tout. Donc bon. Il faudrait que je regarde ça en tout cas. D'abord la lame de Maïev. Maintenant la vôtre. Son châtiment sur Antorus sera impitoyable. Ok. Ah. Et là voilà. Là c'est là que j'ai commencé à justement rejoindre le Discord. Et à commencer à faire les étapes. Je les ai rejoints. Ils étaient en train de faire le... Ils étaient en train de faire justement l'énithme. Enigme 4 qui se trouve au Tréfonds. Là vous voyez avec la date du screenshot. C'était justement le 31 août. Donc c'était jeudi. Hop. Note anodine. Alors. Quand on clique dessus. Hop. Voilà ce que ça fait. Il y a un cerveau qui apparaît sur la... Sur la truc. Et ça dit. 21 04 05 9 marque son commencement. Ainsi qu'un signe très plaisant. Rime non garantie dans le temps. Donc voilà. C'est une espèce de succession de notes qui rime. Et voilà. Là pour cette première énigme. Ce qu'il y a c'est qu'il faut additionner. Il faut additionner tous les chiffres là. Et ça donne 21. Et si on regarde avec l'alphabet. La lettre 21 c'est le U. Et donc les gens se sont... Ont commencé à se dire. Qu'est-ce qui pourrait commencer par la lettre U et tout. Et ce qu'il faut savoir apparemment aussi. C'est que... Cette succession de chiffres. Ça fait référence également à... A une date de sortie d'un raid. Et c'était justement Ulduar. Donc ça veut dire que cette note mène à Ulduar. Hop. Là ouais. C'était justement parce que j'avais réussi les fournitures de la crête. Et j'avais chopé ça. Vous me prenez pour une idiote démon avec moi. Ouais là c'était pour justement... Un mob rare. Les armées d'un millier de monde se dresseront devant vous. Vous êtes condamnés. Je... 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 Je renaîtrai dans les flammes d'Argus. Je n'arrêterai... Je n'arrêterai jamais de me battre. Son âme sera renvoyée sur... Sur Antorus pour y être réincarnée. Mais pas avant d'avoir subi un terrible châtiment. Sargeras ne prend aucun échec à la légère. Ok. Notre peuple sert à alimenter de villes rituels. Détruisez ces monstrueuses créations. Et aidez-nous à honorer la mémoire de nos morts. Ouais. La légion croit que cette brute peut nous intimider. Montrez-lui qu'elle a tort. Ouais. J'avais chopé des... Une botte... Des bottes non souillées en maille. Et ouais. J'étais passé à honorer à l'armée de la lumière. Grâce à votre réaction rapide et décisive, les soldats de notre armée ont été sauvés. Vous avez toute ma gratitude. Ah oui. Là, c'était justement pour la tannière dérobée. Ils sont venus en force ici. Ils sont vraiment en légion. C'est parfait. La gueule putrie de Saint-Mob-Rar qui donne une monture. Pucilla également. Conviction du sabbat. C'était quoi ? Oui. Je crois que j'avais pris un fragment d'âme. La foi des chivaras. Non. C'était peut-être pas ça. La foi des chivaras voire. Ardi réduisant les dégâts subis de 30% et les soins reçus de 10% pendant 10 minutes. D'accord. Ah. Là, c'est justement la quête pour... Pour justement... Choper le... Le... La téléportation à la tannière dérobée. Je suis heureux que Khadgar ait choisi de se joindre à vous. De tous ceux qui vous accompagnent, c'est le seul visage qui me soit familier. S'est-il donc vraiment écoulé dans tant de temps ? Quelque chose attire le regard de Thuralyon. Ah. Je vois qu'il n'a pas changé. Il suffit de prononcer son nom et... Et là, soit on prend la quête directement, soit on reste un instant pour écouter. Quelle joie de vous revoir, mes amis. J'ai redouté le pire lorsque j'ai appris votre disparition suite à la destruction de Draenor. Nous avons également eu peur pour votre vie, Khadgar. Mais je pense qu'une partie de moi savait qu'il faut plus que l'explosion d'une planète pour vous arrêter. Khurdran et Danath sont-ils sains et saufs, eux aussi ? Oui, même si je ne les vois pas aussi souvent que je le voudrais. Quand tout ceci sera derrière nous, les fils de Lothar devraient se réunir pour festoyer. Cela fait si longtemps que nous ne sommes pas réunis. Mais si je me souviens bien, c'est à vous d'apporter les boissons, Khadgar. Eh bien, je ne crois pas. Si, si, c'est bien le cas. La mémoire d'une elfe est infaillible, même après des milliers d'années. Et là, Khadgar repart blasé dans la salle du jugement de la lumière. Maintenant que vous avez établi une tête de pont, nous devrions retrouver nos agents de terrain. Nous avons établi un bastion au nord-est lors de la dernière mission. Il devrait pouvoir être défendu pour le moment. Mais cela peut changer à tout instant. Illidan est parti évaluer la situation. Je vous suggère de vous rendre sur place et de lui proposer votre aide. Ok. La légion a rassemblé de nombreux soldats près de ses canons de siège. Illidan devrait déjà se trouver sur place à affaiblir leur position. Ouais. Tu auras lieu en voie un rapport sur la situation. Une question un peu plus triviale. Un assaut frontal d'Antorus serait pure folie. La légion nous est bien trop supérieure en nombre et ses unités seront nouvelles à une vitesse surnaturelle. Certaines de ses brutes seraient même capables de me résister. Brièvement. Nous allons devoir trouver une autre stratégie pour prendre la forteresse. En attendant, ce ne sont pas les démons à massacrer qui manquent. Retournez auprès de votre grand exarch et laissez la stratégie au stratège. Quant à moi, j'ai un ennemi à détruire. Tant de démons, tant d'ouvrages à accomplir. Ils croient que j'ai besoin d'aide ? Contre la légion ? Très bien. Essayez de suivre. Mes glaives sont assoiffées de sang de démon. J'ai également chopé des sandales usées par le néant. Il y avait un mec sur un urzul. Les cris d'échec des démons résonnent dans tout Argus. Une mélodie dont je ne me lasserai jamais. J'ai justement fait le oufait aventurier d'Argus. Et là, voilà. Il y a justement le petit Calidus qu'on avait trouvé dans une grotte que j'avais galéré à trouver et qui demandait justement des yeux de démons en parfait état. Pour justement commencer à récolter, il faut cliquer sur ce genre d'yeux d'inquisiteur qui se trouve un peu partout dans les étendues entoréennes. Ça donne un buff. Agent de l'omni voyant, déguisé en agent. Dégâts subis augmentés de 100%. Donc il faut faire attention. Mais permet de collecter des yeux démoniaques intacts. Donc voilà, c'est le seul moyen. Et justement, en rentrant les yeux, ce qu'on peut choper, c'est des mascottes, des jouets, des trucs comme ça. Il y a apparemment un truc qui permet de réduire la distance d'aggro des mobs. Donc ça peut être pas mal. Il faudra que je pense à faire ça. Justement, j'étais retourné voir la note. Et c'est là que j'avais commencé le périple. Donc il faut aller à Ulduar. Et il faut se rendre à la ferraillerie. Justement là où il y a le déconstructeur XT-002. Il me semble qu'il s'appelle le boss. Faites voir, je regarde ça. Ulduar. Ouais, c'est déconstructeur XT-002. C'est bien ça. Donc il faut aller dans la salle du boss. Le tuer si jamais vous avez envie. Parce qu'il risquerait peut-être de patrouiller dans la zone où il y a des trucs à faire. Dans le coin en haut à gauche de la salle, il y a un amoncellement de débris de ferraille et de machine. Il y a un levier rouillé qui se trouve sur la tête d'un mechagnum là. Et voilà, c'est l'étape suivante. C'est là que ça a été ajouté. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître plein de lumière au centre de la salle. Et ce qu'il faut faire, bon là j'ai essayé de prendre une vue un peu élevée mais on voit pas trop. Donc hop, j'ai justement la page de WoHead pour justement montrer ce qu'il fallait faire. Il fallait faire, hop, ouais. Justement, je vous ai dit là pour le chiffre. C'est un anagramme du 4, enfin du 15 avril 2009. C'est apparemment là qu'est sorti le patch 3.1 avec les secrets d'Ulduar. Et voilà, donc là justement, ça dit qu'il y a un resty lever. Ça fait apparaître les lumières. Et, est-ce que c'est ça ? Ouais, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut cliquer sur chaque lumière mais pas pour justement tout allumer. La solution à ça, et je sais pas comment le premier mec a réussi à savoir que c'était ça. Mais le mec, il s'est dit, je vais essayer de faire justement les symboles des gardiens de titan qui se trouvent à Uluar. Et il a fait le rouage, le symbole de Mimiron. Et, hop, fais voir, est-ce que c'est ça ? Ouais, voilà. Donc là, chaque carré, faites attention, chaque carré c'est une lumière. C'est pas genre chaque coin du carré c'est une lumière. Non, chaque carré c'est une lumière. Et donc voilà ce qu'il faut dessiner avec les lumières. Alors, bon, bien sûr, ça veut dire qu'il faut cliquer individuellement sur chaque lumière. Ça prend un petit moment. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et lorsque, justement, on termine le dessin, il y a une nouvelle note qui apparaît au milieu. 1000 ans de captivité, ça finit forcément par peser. Donc là, c'est un truc qui a été un peu plus facile à décoder parce que ça fait justement référence à Anquiraj. Justement à la bataille des sables changeants qu'il y a eu 1000 ans en arrière. Lorsque justement les kirajis ont commencé à sortir d'Anquiraj et que les elfes sont venus pour endiguer l'invasion des kirajis. Il y a également les vols draconiques qui sont venus les aider. Et justement ce qui s'est passé à Anquiraj lorsque les portes ont été refermées, c'est qu'il y a des dragons qui ont été emprisonnés là-bas. Il y a le fils de Maligos. Il y a également un rejeton d'Alex Traza et un rejeton d'Isera qui se sont retrouvés emprisonnés par Octoon. Et donc voilà, c'est justement référence à eux, les 1000 ans de captivité. Hop, j'étais justement retourné à Anquiraj. D'ailleurs, si je le voulais, je pourrais aller à ces endroits parce que justement j'ai encore le tag là-bas. Mais retourner à Anquiraj, ça prendrait peut-être un petit moment. Bon, ce qu'il y a c'est que j'ai looté également des trucs de quête qui n'ont rien à voir avec justement le cauchemar lucide. Mais voilà, c'est des trucs que je ne sais pas pourquoi je ne savais pas choper avant. Vous avez découvert un antique artefact kiraji. L'un des dragons qui se trouve près de l'entrée du temple saura peut-être quoi en faire. Là, ce qu'il y a pour justement l'énigme suivante à Anquiraj, c'est qu'il faut aller tout au bout de l'instance et battre Octoon si jamais vous avez envie. Mais le truc se trouve tout au bout de l'instance dans la salle après les dragons prisonniers. Il y a des escaliers et ensuite il y a un hôtel avec une larve d'esprit. Et ce que ça fait apparaître, ça fait apparaître justement une espèce de Candy Crush ou Biji Would mais en version truc du vide avec des tentacules, des méduses, des yeux de Ktoon, des seigneurs du vide et tout. Et apparemment là, ce qu'il faut pour réussir le mini-jeu, bon déjà il faut avancer la caméra parce que si jamais vous êtes à cette distance-là, vous ne verrez rien. Je vais vous montrer un petit exemple, j'ai justement le jouet que peuvent craft les joignets. hop, le jeu des joyaux, hop, ça fait un peu comme ça, donc là il faut se rapprocher et justement voilà. Le but du jeu c'est faire en sorte qu'il y ait au moins trois symboles qui correspondent et qui soient alignés. Donc là par exemple, là c'est un lapin, je le mets ici, hop là. Et voilà quoi, c'est un peu ce système-là. Hop là, hop par exemple. Voilà, c'est un mini-jeu comme ça. Bon là avec des trucs du vide et apparemment la solution c'est soit jouer un certain nombre de temps. Enfin je veux dire, soit ça se fait, soit il faut jouer, jouer, jouer et à un moment ça se termine. Soit apparemment ce qu'il faudrait c'est aligner cinq cerveaux, cinq cerveaux comme ça. Donc moi ça m'a pris un petit moment parce que ça ne voulait pas bien s'aligner. Qu'est-ce que ça dit là ? Ça dit... Ouais non, ça... Apparemment il faut faire un certain nombre de points. Bon ce qu'il y a c'est que lorsqu'on clique pour faire les machins, ça ne dit pas des points, ça dit des points d'interrogation. Donc voilà, il faut faire ça un petit moment. Défi mental, c'est dans votre tête que ça se passe. Et là voilà, là j'avais réussi, j'avais eu cinq cerveaux qui s'étaient alignés finalement. Donc ça m'avait terminé le truc. Et juste à côté de la larve, il y a une autre note. Plus profond que profond, attends votre siège. Ouais là c'était parce que justement j'avais l'œil de Ktoon qui lance une quête que je n'avais pas encore fait. Les murs d'Ankiraj tremblent, une force maléfique plus vieille que ce monde a été détruite. Alors que vous contemplez les restes de cette abomination colossale, votre sang se glace. Même après sa mort, l'héritage de Ktoon reste perceptible dans le mal qui vous entoure. Apportez-le au dragon qui se trouve dans la pièce voisine. Kaelastras s'agenouille devant vous. Monseigneur Lérastragos, vous nous avez libéré de ces griffes. Nous quitterons cet endroit par nos propres moyens, Monseigneur Lérastragos. Dès que nous serons certains que le mal qu'il renferme a été entièrement détruit, votre voyage de légende touche à son terme. Rendez-vous dans les grottes du temps, Monseigneur Lérastragos. Anachronos attend votre retour. Donnez-lui l'œil de Ktoon, il lui donnera certainement une place d'honneur dans la collection de son maître. Ok, on peut avoir amulet du dieu déchu ou anneau du dieu déchu. Et là justement, j'avais également chopé le stuff transmo d'Ankiraj. Dans sa demeure d'Ankiraj, le terrible Ktoon rêve et attend. Seigneur Lérastragos, c'est fini. Le maître a laissé ceci pour vous, champion. De sa cache intemporelle, une collection d'artefacts couvrant des milliers d'années. Le choix vous appartient. Ok. Et la note qu'on a trouvé à Ankiraj fait référence au tréfonds. Donc il faut aller au tréfonds et il faut se rendre aux confins creusés dans une grotte. Et la grotte, c'est les profondeurs des agrégés. Et juste après l'espèce de truc en rond où il y a un gros verre qui fait la ronde, il y a une fissure sombre. Et si on clique dessus, Se cliquez dans la fissure. Une fissure dans le sol à peine assez large pour s'y glisser. Il fait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Mais elle est manifestement très profonde. On a un avertissement. Vous êtes sur le point de tomber dans une fissure sombre. Vous ne pourrez peut-être pas en ressortir par le même chemin. Voulez-vous continuer ? Hop, donc là il faut se glisser et on est dans la caverne des profondeurs. Et c'est justement plus profond que profond. C'est ici. Et c'est une assez grande salle. Et il y a une chaise. Une chaise avec un crâne dessus. Et c'est là où la communauté de WoW sur le Discord a commencé à partir dans des délires assez amusants. Et tout, ça a été une énigme très difficile à résoudre. Il y a une petite plaque justement derrière la chaise. La plaque est vieille et à peine illisible. Vous n'arrivez à déchiffrer que des bribes de chaque ligne de texte. Malléable, chip, pull, saut. Donc là ce qu'il y a, c'était... En fait c'était un anagramme. Mais ça a été très très dur à trouver. Parce que bien sûr, la communauté qui s'est rassemblée pour se... Pour cette énigme et tout ce qui a suivi, c'était quand même des... Il y avait des américains, des canadiens, il y avait des russes, il y avait des chinois, il y avait des portugais, des espagnols, des italiens, des français, des belges, tout ça. Donc il y avait plusieurs... Il y avait bien sûr plusieurs langages pour la plaque. Et voilà quoi. Chaque langage, il y avait un truc différent. Mais normalement, le truc à la fin, ça devait dire le même truc. Mais ça a été quand même assez loin à résoudre. Ça a pris quasiment... Ça a pris, ouais... Plus d'un jour, quoi, à se résoudre. Merci Taragosa. Ça a mis plusieurs... Ça a mis un long moment à se résoudre. Et justement, en termes de memes qui ont été faits, il y a celui-là. Il y a celui-là qui a été fait. Il y a également celui-là. Le contenu de la 7.3 actuelle, moi et la chaise. Ensuite, il y a eu celui-là. Les gens commençaient à devenir un peu fous sur le Discord. Ensuite, il y a eu... Il y a eu celui-là. Parce que bien sûr, ça partait dans des délires d'anagramme et tout. Le floris d'anagramme. Il y avait également celui-là. Parce qu'il y avait plein de gens qui partaient et qui revenaient plusieurs heures après. Ils disaient... Hé, je suis de retour. Est-ce qu'on en est toujours à l'énigme du Tréfonds ? Il y avait également ça. La nouvelle extension. Il y avait également... Est-ce qu'il y avait ça ? Ouais. Ouais, tu... I have seen that skull before. Ouais, parce que... Bien sûr, il y en avait qui... Il y en avait qui travaillaient sur l'anagramme. Mais il y en avait qui essayaient de trouver des espèces de correspondances avec des crânes qui se trouvaient un peu partout sur Azeroth. C'était vraiment n'importe quoi. Il y avait quoi ? Est-ce qu'il y avait ça ? Oui. Regardez... Regardez justement les informations qui avaient été épinglées. Et qui étaient justement pertinentes. Se demandaient si on est toujours sur la chaise. Il y avait quoi d'autre ? Est-ce qu'il y avait ça ? Est-ce que quand quelqu'un me demande si on est toujours sur l'énigme de la chaise... Il y avait quoi ? Ah oui, il y avait ça également. Oh, une chaise ! Ça va être simple. Deux ans plus tard... C'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Hop, donc là... Ouais, il y en avait justement qui se demandaient si la résolution de l'énigme ne se trouvait pas justement dans la caverne. Il y avait justement des raies de lumière. Mais ça venait de l'endroit où on était tombé. Apparemment, il y en avait qui avaient réussi à sortir de la map. Et qui essaient de chercher en dehors de la map s'il y avait des trucs cachés. Ouais, là c'était parce qu'il y avait justement la base stratégique. J'avais chopé un nouveau objet légendaire pour les champions. 100 ressources de domaine et une chance d'avoir un jeton de puissance. J'ai mis le 12ème point dans l'accord du déclin. Le prochain point coûte 12 milliards. Il y avait également saut du trompeur pour justement la quête où il faut tuer Kil'jaeden. Ah, et là voilà. Pour résoudre cette énigme, justement c'était un anagramme. Et ce qu'il fallait faire, c'est... L'anagramme que ça faisait dans toutes les langues, c'était la clé et... La clé et... Attendez, est-ce que là au moins on voit s'il y a la... Ouais, voilà. En anglais, ce que ça disait c'était Supremacy, Get, Shirk, Eck. Donc là vraiment les gens ils se sont... Triturés le cerveau longtemps pour essayer de savoir ce que c'était. Apparemment c'est un anagramme pour Raxum, Grip is the key. Donc nous en français c'est... Le mec qui s'appelle Fil-moi le blé et la clé. C'est un PNG qui à la base, il faisait le Grinch à la vallée d'Alterac. Mais il avait été supprimé et apparemment le PNG a été remis à la 7.3. Et c'est devenu un gobelin qui se trouvait justement à Kabestan. Hop. Donc là il fallait sortir de la grotte et se diriger au Taride du Nord et aller à Kabestan. Le PNG sur lui, il avait un stuff. On pouvait pas lui parler ou quoi mais il avait un stuff. Et le stuff qu'il avait c'était justement... Hop. Est-ce qu'on voit là ? Euh... Non attendez, est-ce qu'on peut avoir justement... Non mais on peut pas avoir justement un truc du mec là. Mais ce qu'il y a c'est qu'il portait un masque anti-sombre. Hop voilà le skin du masque. Et ce qu'il faut savoir c'est que le masque anti-sombre, Le plan, la recette a été enlevé entre Cataclysme et Mist of Pandaria. Donc ça veut dire que ceux qui avaient le plan ont pu en profiter un peu. Ils ont pu vendre ça très cher à l'HV, des millions de PO. Et vu que les gens ont fini d'élucider le mystère, Et bien ils se sont rués sur l'hôtel des ventes et sur les trucs qui étaient déjà disponibles. Donc il y en a qui ont claqué des millions de PO pour avoir le truc. Il y en a qui se sont plaints aux développeurs pour justement leur dire que c'était un peu abusé de plus avoir le... De plus avoir le patron. Et il s'est avéré qu'en fait le patron il était de nouveau disponible. Mais il avait pas été... Répertorié, je sais pas s'ils l'ont rajouté à la 7.3 ou s'il était disponible avant. Mais le patron se chope justement sur des forges vapeurs sombres fer dans les grottes des vents brûlants. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a un autre moyen que... Vraiment l'HV pour se craft ça. J'ai essayé de choper le truc sur... De choper la transmo également sur mon... Sur mon mage qui est justement couturier. Mais la transmo ne marche pas. Il faut vraiment l'objet et se l'équiper pour que ça marche. Et justement en farmant les compos j'ai chopé un... Un world loot sur des araignées. Hop je me suis craft le truc anti-sombre. Donc là voilà j'étais allé voir justement Phil Moalblay à Kabestan. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est lui la clé. Il porte justement le masque. Les gens ont essayé justement avec les épaules, la cape et la robe. Ça ne marchait pas. Il n'y avait qu'avec le masque que ça marchait. J'ai essayé donc la transmo. Et ça n'a pas marché. Parce que ce qu'il y a c'est que lorsqu'on met le masque. Normalement on est censé pouvoir interagir avec le crâne. Mais ça n'a pas marché. Donc j'ai dû farmer les compos et j'ai farmé également le plan que j'ai donné à Xor. Et il m'accraft justement le masque. Et donc là j'ai pu interagir avec le crâne étrange. Lorsqu'on clique dessus il y a une grosse explosion d'ombre. Et il y a une note qui apparaît au pied de la chaise. Là où le délégué ténébreux peut apparaître. Et ce qu'il y a c'est que justement quand on était en train de résoudre l'énigme de la chaise. Il y en a qui sont allés dans tous les donjons, tous les raids et tout. Pour voir s'il y avait des trucs qui avaient changé. Et apparemment il y a quelqu'un qui avait trouvé un truc à gnommer Regan. Des espèces de consoles alignées dans le donjon. Il ne pouvait pas interagir avec mais ça avait l'air d'être nouveau. Et il s'est avéré que après avoir cliqué sur le crâne et découvert la note. Il était possible d'interagir avec les consoles. Ne me demandez pas le rapport avec gnommer Regan là en termes de la note comme ça. Mais il fallait aller là-bas. Et là ça a été un truc encore pire que la chaise. Parce que ça fait l'endroit à gnommer Regan. C'est assez loin. Est-ce que je peux avoir la map là pour vous montrer ? Donjon classique, gnommer Regan. C'est justement le portail il est là. Il faut descendre jusqu'à la baie de lancement et descendre. Et les consoles se trouvent ici là à cet endroit. Ça se trouve ici. J'étais pas allé. J'avais un peu attendu que les gens essaient de voir ce qui se passait. Parce que regardez, les 10 consoles sont là. Et voilà les instructions. C'est un truc en binaire. Et moi ça quand j'ai vu ça, mon cerveau il s'est déconnecté. Je me suis dit, oh mon dieu si je m'embarque dans ça je vais pas en ressortir vivant. Donc j'ai quand même essayé quelques trucs quand même. J'allais pas les laisser faire. Mais ça a été très très dur. Et comment ça a été découvert ? Ça a été découvert avec la version chinoise. Parce que là encore en fonction de la langue, il y avait des trucs qui changeaient. Donc apparemment voici comment ça a été résolu. Bien sûr il fallait décrypter le langage binaire. Et le transformer en... Le transformer en nombre décimal. Ça donnait des lettres ensuite. Et apparemment ça donnait le nombre de 3 techniques de mascotte Murloc. Et ces techniques font des dégâts. Donc par exemple la première technique fait 684. La deuxième 560. Et la deuxième 370. Apparemment... Apparemment là pour celle-là il fallait multiplier par 3. Parce que c'est un truc qui se fait en 3 tours. Donc ça donne un total de 1110. Donc le chiffre à la fin, ça donne ça. Ça donne 684, 560 et 1110. Ensuite dans l'instruction, ça disait 180. Donc apparemment il fallait inverser ça. Donc ça devenait 0, 1, 1, 1, machin. Et ensuite l'instruction suivante, c'était ajouter tout ça de 1. Et donc ça donnait 1, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 2, 2. 1, 7, 6, 5, 9, 7. Ça faisait 10 chiffres. 10 chiffres qu'il fallait rentrer dans la console. Donc là mettre le 1, là le 2, là le 2, là le 2, là le 2. Là le 1, le 7 et ainsi de suite. Ça a été là aussi très long à résoudre. Ça a mis là encore une fois plus d'une journée à se résoudre. C'est vraiment les mecs chapeau pour ça. Et ensuite, est-ce que j'étais allé ? Ouais non, là j'avais... Entre temps je faisais d'autres expéditions. Le moral de la Légion s'affaiblit tout comme son empris sur la Légion. Apparemment il y a des expéditions qui donnent des pierres d'accès d'Argus. Utilisées par les serviteurs de Saint-Geras pour ouvrir des portails entre Argus et les autres mondes. Contrôlées par la Légion. Apparemment c'est une monnaie qui servira pour justement activer les portails d'invasion qui se trouvent sur Argus. Ça il me semble que ce sera ajouté justement avec la suite de quête qui aura mercredi. Ouais là c'était le truc pour Kil'Jaeden. Réservé à ses serviteurs les plus puissants. Le saut indique la présence de Kil'Jaeden le trompeur. Il faut à tout prix l'éliminer. Hop une cache héroïque. Ouais là j'avais chopé justement sur un Vrax Tull aux étendues anthoriennes le Grinsedan Caustique. Là avec Zirako et Iwan on s'était réunis pour activer 3 runes et faire pop un gros mob rare. Le lance-malheur Suprax. Il m'a donné le jouet. Orbe de communication de la Légion. Ensuite là oui j'étais au creuset aux esprits à cet endroit et il y avait justement un coffre là-bas. Là justement ouais festin dégoûtant. Dresse un festin dégoûtant pour ceux qui auraient l'audace ou l'imprudence d'y goûter. Ça se loot sur des diablotins. Sur des diablotins qui se trouvent dans une grotte aux étendues anthoriennes. Et si on a 100 viandes de diablotins on a le festin. Et apparemment c'est pour faire pop un rare. Ouais là j'étais justement à la Gnomeregan pour le truc parce que ça avait été découvert. À 1h du matin justement il me semble que c'était le 3 septembre. C'était le 3 septembre donc ouais. Oui oui c'est ça. Le jeudi j'avais rejoint. Ils étaient sur le truc de la chaise. La chaise avait duré au moins jusqu'en milieu d'après on va dire du vendredi. Ensuite il y avait eu l'énigme de Gnomeregan qui avait duré tout le samedi. Et qui a été résolu le dimanche soir. Et là c'est vraiment à partir de là que les choses sont devenues un peu plus faciles. Vraiment la chaise et le code numérique ça a été les deux trucs les plus longs. Et ensuite ça s'est tout débloqué. Hop et lorsqu'on rentre le bon code ça ferme toutes les consoles et on obtient la note. Jeux et jouets sont abandonnés lorsque vous vous réveillez en hurlant. Donc là les gens sont allés voir dans les trucs de jouets qu'il y avait à Dalaran ou à Hurlevan. Mais en fait il s'est avéré que ça se trouvait à Valshara. À Valshara à Ashteran. Hop je remets la carte. Ça se trouve ici, là par ici vers Shalanir. Il y a justement l'hypogriffe rare qui se trouve ici. Je ne sais plus s'il s'appelle Pic et Froid ou un truc comme ça. Ou Bec et Froid. Dans la maison justement il y a une tumeur cauchemardesque. Il y a Ilginote qui apparaît et qui dit un truc en langage du vide. Apparemment d'après les prêtres ombres ça veut dire est-ce que c'est réel ou illusion. Vous devenez fou fou fou. Et apparemment c'est un autre mini jeu. Le buff que ça donne c'est 5 sur 5 à chaque oeil. Vous démêlez les nerfs optiques des nombreux jeux d'Ilginote. C'est un autre mini jeu que ça c'est les ingénieurs qui peuvent le faire. Il me semble que le jouet ça s'appelle truc du Blingotron. Le didacticiel du dessin des circuits du Blingotron. Ce qu'il faut faire c'est démêler le truc. Et faire en sorte de séparer les machins. Et faire en sorte que les rayons ne se croisent pas. Et voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'astuces ou de trucs à respecter. Ce qu'il faut juste c'est faire en sorte que les fils ne se croisent plus. Et donc à la fin ça fait apparaître une note au pied de la tumeur. Ce que vous cherchez est dissimulé à l'intérieur. Donc là les gens se sont posé la question. Est-ce que c'est une tombe ? Est-ce que c'est un truc comme ça ? Et apparemment ça se trouve au sommet de Kunlai en Pandari. Hop Pandari sommet de Kunlai. Ça se trouve vers les terrasses Mogushan dans une tombe. La tombe s'appelle la tombe des secrets. Il y a un acracas, le formesprit qui se trouve dedans. Et au fond de la tombe il y a une urne. Consommer les cendres. Les runes gravées sur cette urne indiquent qu'elles contiennent une partie de la dépouille d'un puissant lieur d'esprit Mogu. La plupart des inscriptions sont en réalité des mises en garde. Et là on a encore un avertissement. Vous êtes sur le point de consommer les cendres d'un ensorceleur maléfique. Les conséquences d'un tel acte sont imprévisibles. Voulez-vous vraiment continuer ? Et là ça fait entrer dans un scénario qui s'appelle les salles infinies. Et je sais pas si vous connaissez cette espèce de jeu. Mais c'est une seule salle. Vous avez 4 sorties dont certaines sont bouchées par des cailloux. Et à chaque fois que vous allez dans une autre salle. C'est la même salle mais il y a des trucs qui changent. Il y a d'autres passages qui sont ouverts et tout. Donc là c'est... C'est vraiment un truc que là ce qu'il faut faire. C'est soit il faut y aller en YOLO. Et soit vous vous perdez. Soit vous trouvez votre chemin. Soit ce qu'il faut faire et ce que la plupart des gens ont fait. Et moi aussi. Moi j'ai ouvert Paint. Et j'ai essayé de tracer mon chemin. Bon vous voyez que c'est assez chaotique. J'ai commencé à dessiner quand j'étais à l'Orbe Jaune. Donc c'est pas l'entrée. L'Orbe Jaune. Et voilà. A l'Orbe Jaune je suis allé à droite. J'ai descendu. Je suis allé à gauche. J'ai trouvé l'Orbe Violette. Ce qu'il faut faire dans ce scénario. C'est trouver des Orbes. Et ramener ces Orbes. A des Runes de la même couleur. Donc il y a des Orbes Vertes. Des Orbes Violettes. Des Orbes Rouges. Des Orbes Bleues. Et des Orbes Jaunes. Donc il y a 5 couleurs. Et il y a 5 Runes. Et moi je vous dis. Si jamais vous ne faites pas vraiment une route. Vous avez tendance à vous perdre. Parce que voilà moi mon chemin. Qui est assez chaotique. J'avais réussi la Rune Violette. La Rune Verte. Et la Rune Jaune. Et à partir de là je me suis perdu. Je me suis perdu dans ma route. J'ai recommencé à faire un plan. Lorsque j'ai trouvé l'Orbe Rouge. J'ai monté au dessus. Il y avait l'Orbe Bleue. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et voilà j'ai essayé de refaire un truc. Je me suis encore perdu. Et à ce moment là je me suis dit. Allez je m'en fous. J'y vais en YOLO. Et je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai réussi à retrouver les chemins. Et à finir les Runes. Mais vous voyez déjà que. C'était justement encore une fois. Dimanche matin. Enfin c'était quasiment hier quoi. C'était hier matin à 1h49. Quand j'ai commencé. J'avais trouvé les Runes tout ça. Vous voyez que le temps commençait à défiler. J'avais trouvé les Orbes jaunes et tout. Hop. Là j'avais réussi la Rune Verte. Ce qu'il y a si vous faites une route. Je vous conseille. Si jamais vous vous perdez pas. De ne pas. De ne pas activer les Runes. Parce que si vous les activez. Ça les enlève. Et si vous revenez dans une salle. Où il y avait des Runes. Vous le saurez pas. Parce que la Rune n'existe plus. Et les Orbes non plus. Donc voilà. Vous pouvez facilement vous perdre. Hop. Là. Là je continuais. Vous voyez qu'on est déjà 2h38 du matin. Là. C'était quand j'avais trouvé les Orbes rouges. Après m'être perdu. C'était 3h13 du matin. Hop. 3h33 pour retrouver la Rune rouge. Orbes bleues 3h48. Rune bleue 3h53. Et c'est là que justement. J'avais fini. J'ai fini à 3h53. En ayant commencé à 1h30. Ou un truc comme ça. Ça m'a vraiment pris du temps. Est-ce qu'en termes de. Est-ce qu'en termes de Mims. J'ai loupé des trucs ou pas. Ah oui. Ben ça justement. C'était pour. C'était pour quand justement. On farmait. La recette du masque. Sur les nains sombre-fer. Quand les gens ont su ça. Il y a tout le monde. Qui s'est rué dans les gorges des vents brûlants. Pour buter des nains. Et c'était un peu ça quoi. Les nains ont passé un sale quart d'heure. Est-ce qu'il y avait autre chose. Ouais non. Ça c'est pour la fin. Ouais. Ça c'est justement. On a trouvé l'énigme de la chaise. Maintenant il nous faut un masque. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que justement. Il y a tout le monde qui voulait un masque. Ça se vendait à 1 million PO et tout. C'était juste n'importe quoi. Et voilà pour l'instant ce qu'il y avait. Hop. Donc là j'avais activé la dernière rune. Et ce qu'il fallait. Au début je m'étais dit. Peut-être qu'en activant la dernière rune. Ça va me téléporter tout seul. Mais en fait il faut sortir n'importe où. De là où on peut sortir. Et ça nous TP dans des salles un peu plus lisibles. Et un peu plus jolies. Couleur or et tout. Et sur l'hôtel nous attend une dernière note. Là c'est la dernière note. La voie est maintenant ouverte. Vers le plus grand secret de tous les temps. Une fin digne de ce voyage. Et le premier gars qui a trouvé l'endroit. Il était fou. Il était fou parce que. Le dernier endroit. Là l'endroit où on sort. C'est justement la vallée des quatre vents. Là où il y a l'eau de l'éternel printemps qui sort. Le mec qui a trouvé ça. Il était fou parce que. Vous vous souvenez. La quête affliction. Où on devait descendre là. Dans cette partie des cryptes de Karazhan. Il y avait justement. Un mur de bois qui. Qui couvrait cette zone là. Et bien là maintenant c'est ouvert. Après avoir justement fini. Toutes les notes anodines du cauchemar lucide. C'est ouvert. Et là on peut se balader dans les cryptes. Dans les cryptes originelles de Karazhan. Qu'à Vanilla. Burning Crusade et tout. Jusqu'avant. Juste. Avant qu'ils ferment tout l'accès. Il me semble que. C'est peut-être. C'est peut-être à Vanilla ou à Burning Crusade. Qu'ils avaient fermé l'accès des cryptes. Mais il y avait possibilité de venir. Lorsqu'on mourait. Ou quand on faisait un exploit bug. Ou un truc comme ça. Mais là voilà. Ils ont rouvert ça au public. On peut se balader et tout. Et. Le coffre se trouve. Euh. Tout en bas des cryptes. Euh. Là-bas sur une montagne d'os. Le vœu du mystère. Hop là. C'est ici. Il y avait quelqu'un qui avait mis. Il y a quelqu'un qui avait mis un panneau. Un panneau justement. De. Un panneau informatif. Donc je me suis dit. Ça a l'air marrant. Je vais faire pareil. Donc j'en ai mis un trésor droit devant. Et la mort vous attend. Et voilà. Dans le coffre. Il y a le cauchemar lucide. Et ça fait un bruit de feu d'artifice. Quand on chope le. Quand on chope la monture. Et là voilà. Là il y avait des gens qui commençaient à venir et tout. Parce que. Parce que ce qu'il y a pour justement le scénario. Soit vous avez de la chance. Et ça vous prend que 30 minutes. Soit vous n'avez pas de chance. Et ça peut vous prendre 5 heures. Il y a des gens à qui c'est arrivé de. Que ça prenne 5 heures. Et là voilà. Il y a plein de gens qui justement. Venez. Venez choper la monture. On s'acclamait et tout. On se disait bravo. Lorsque vous chevauchez cette monture. Vous pensez. S'égare souvent sur de ténébreux chemins de traverse. Et là voilà. La monture. J'allais féliciter des mecs qui l'avaient chopé. C'était 4h08 du matin. Le dimanche. Là voilà. On se réunissait. On lançait des acclamations et tout. En termes de memes. Voilà un truc qui récapitule un peu tout. Ce qui s'est passé lors de la chasse. Tout le monde s'en fout de qui j'étais. Parce que je. Avant que je porte un masque. Fuck it. Goodbye raison. Pour justement le truc où il y avait à Gnomeregan le truc binaire. Il y avait des gens qui disaient est-ce qu'il faudrait boire le breuvage qui permet de traduire justement le langage binaire. Les mecs est-ce que vous avez essayé le breuvage binaire ? Ce n'est pas binaire. Hop là. Il y a plein de trucs anagramomania et tout. C'était vraiment chouette. Ensuite qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ça aussi. Même sur les développeurs qui ont justement fait le... Qui ont justement fait tout cet imbroglio d'énigmes et tout. Ensuite il y a... Ensuite il y a ça. Prochaine extension. Anagramme. Siège d'Orgrimard. C'est... C'est incroyable. Breuvage binaire. Yéti. ICC. Des trucs vraiment n'importe quoi. Et là voilà. Là c'est justement... À la fin... À la fin quand tout le monde avait chopé la monture à 4h19. J'ai laissé quand même un petit message à tout le monde. GG à tout le monde. Euh... Hop. Bon là encore une fois vous avez... Vous avez des trucs un peu plus détaillés justement sur... 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 Sur ce qui se passe. Dans le poste justement de la monture. Le premier commentaire de Warhead. Vous avez tout... Vous avez toutes les résolutions également. Donc là voilà. Avec ça s'achève le... S'achève justement mon blabla sur la monture en cauchemar lucide. D'ailleurs je vais l'invoquer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça ressemble à ça. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont ajouté le même... Le même système que pour la monture démoniste. Quand... Quand le cheval court. Ça met justement... Des traces de sabots. Et bon. Après la monture est terrestre. Elle est pas volante. Donc voilà. On peut pas voler avec. Mais voilà. Elle est quand même... Elle est quand même chouette. Ça fait une licorne en plus. Et voilà. Franchement cette chasse aux énigmes et tout. C'est vraiment chouette. Il y a toute une communauté du jeu qui se rassemble dans un même but. Des gens qui viennent de partout dans le monde. Il y a tout le monde qui collabore ensemble. Il y a une très bonne ambiance et tout. C'est vraiment chouette. Franchement cet aspect du jeu c'est... C'est un truc que j'adore. C'est vraiment fou quoi. Participer à ça c'est... Ça crée de bons souvenirs quoi je trouve. Quand il y a tout qui a été fini. J'étais en mode PLS. Qu'est-ce que je fais maintenant et tout. C'est vraiment chouette. Vraiment un gros GG bien sûr. Aux gens qui ont résolu les énigmes. Et vraiment un gros merci à la communauté. C'était à la communauté quoi. C'était vraiment génial. Vraiment c'est l'un des aspects de WoW qui me font aimer le jeu. Hop donc là après j'ai eu d'autres trucs. J'avais là c'est... Pour pouvoir bouffer des peintmans c'est justement buter 500 démons. Donc là apparemment le prochain Ophée ça va être... Ça va être écogné quelques démons. Tuer 2000 démons. Et la récompense c'est justement la monture Full Ruin Sabo Morne. Un Talboi que gangréné. Et apparemment après il y a un dernier Ophée c'est tuer 5000 démons. Et là on obtient un titre. Je crois que c'est le tueur de démons. Hop là j'avais justement chopé l'Astralée Adolescente. Une jeune pousse d'Astralée. Ah et là c'est... Le vaisseau de Kil'Jaeden bien que détruit ne cesse de nous nuire. Débaraçons les lieux de ce fléau. Voilà encore une fois une confirmation que le vaisseau qui est écrasé c'est celui de Kil'Jaeden. Et là ouais qu'est-ce que c'était ? Voilà justement j'ai chopé l'Astralée déformée en parfait état. Et voilà pour les screenshots. Où est-ce que j'en suis ? Oh purée j'ai beaucoup parlé d'accord. Bon désolé que la vidéo dure autant. Mais voilà quoi comme je l'ai dit en début de vidéo. Je fais le contenu du questing en début. Et ensuite ceux qui veulent rester pour m'écouter parler de toutes les énigmes et tout. Voilà quoi. C'est juste énorme. Je suis vraiment émerveillé de ce que la communauté arrive à faire. Arrive à faire ensemble et tout pour résoudre des trucs que les développeurs ont fait. Parce qu'il y avait également certains des développeurs qui suivaient justement la progression de ce qui se passait sur les discords. C'est Mufinus et Céleston ou Célestalon. Ils sont sur Twitter. Enfin c'est arrobas de Mufinus. Le nom du développeur c'est Jérémy Fiesel. Ils n'arrêtaient pas de poster sur Twitter des trucs pour nous embrouiller l'esprit ou pour nous troll. C'était vraiment chouette. A la fin il a même justement félicité tout le monde. GG Wellplay. Il y a également Célest... Ouais Célestalon justement. Un autre développeur. Les deux ils font la paire. Ils aiment bien foutre un peu le bordel. Et justement ouais apparemment Célestalon il a justement linké lui aussi son chemin justement qu'il a fait dans le scénario. Où est-ce que c'est ? Hop voilà The Endless Halls et les salles infinies sont extrêmement cruelles. Vraiment GG à tous ceux qui ont triomphé. Voilà la map que j'ai fait dans mon instance. Parce que le scénario il est vraiment random. C'est pas pareil pour tout le monde. Donc voilà lui ce qu'il a eu. C'est vraiment chaud quoi. Et voilà quand justement il y a tout le monde qui a réussi il a dit c'est incroyable GG à tout le monde. Et un grand merci au modérateur du channel secret de Discord. Et voilà c'était je sais pas si à travers mes mots vous arrivez à comprendre un peu les émotions que l'on vit quand on participe à ça. Mais c'était vraiment génial quoi. C'était génial c'est le mot. Donc bon ben voilà. J'ai donc fini de blablater et donc ben c'est la fin de la vidéo les amis. Donc si vous entreprenez ce long périple du cauchemar lucide. Je vous souhaite bonne chance. Et essayez un peu justement de comprendre comment ça s'est déroulé et tout. C'est très intéressant de savoir comment tout s'est déroulé. Et pas juste aller chercher la monture parce que c'est une monture. Vraiment s'intéresser à comment ça a été résolu et tout. C'est vraiment intéressant. Et voilà quoi. Normalement je pense que j'ai tout dit. Du moins j'espère. J'espère également que j'ai tout montré en termes de mimes. Parce que bon il y en a d'autres. Il y en a d'autres très drôles qui ont été faits par la suite. Ou pendant. Mais je les ai pas chopés. Mais voilà quoi. C'était vraiment une incroyable aventure. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si jamais vous avez des questions plus en détail sur la monture ou quoi. Je peux y répondre. Mais sinon comme je vous l'ai dit avant que j'en parle. Il y a plein de guides et tout qui se sont faits maintenant. Des trucs qui donnent un peu plus de précision que moi je n'ai donné certainement. Donc bon voilà. Mais si jamais vous entreprenez ça. Dites moi si vous avez perdu l'esprit. Si vous êtes devenu fou. Pour justement le scénario. Parce que ça c'est un truc qui. Il y a que vous qui pouvez le résoudre. Vu que c'est un truc personnel. Donc dites moi si vous y êtes arrivé rapidement ou pas rapidement. J'ai envie de savoir vraiment. Allez merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez moi et que vous appréciez ce que je fais. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501